Je vais, cet après-midi, parler de la saison, mais c'est la saison des têtes. La saison des têtes. Lève-la, mets-doigts, tu dis, je suis la tête et non la queue. Dis-le bien, je suis la tête et non la queue. Ajoute une dose d'assurance, dis, je suis la tête et non la queue. Est-ce que tu peux ajouter un peu de conviction, je suis la tête et non la queue. Alors, là, nous voulons partager quelques moments ensemble avec ces passages bibliques. Je vais vous le dire calmement, puisque le 80%, il est question des jeunes. Il y a quelque chose que je vais vous dire, je sais que ça va aider même une personne. Il y a un jeune qui sera aidé aujourd'hui. Je ne dis pas deux, un seul. Bon, je ne sais pas si c'est un jeune ou bien une jeune, mais il y a au moins, entre une et un, il y a... Il y a comment? Entre une et un, il y a? Ok, entre une et un, il y a une. Alors, la saison des têtes. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Là, c'est Jean qui est en train de vivre des expériences particulières avec le Seigneur. Le Seigneur que Jean a vécu, avec qui Jean a vécu, ce n'est pas à la même dimension que le Seigneur s'est révélé à Jean. Puisqu'autrefois, Jean pouvait mettre sa poitrine sur... Sa tête sur la poitrine de Jésus, il pouvait entendre les battements du cœur de Jésus. Mais là, il est question du même Seigneur, mais sous une autre dimension. Et c'est à ce niveau-là que, avant d'évoluer, je vais dire à quelqu'un, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs gens. Mais voilà, il y a deux gens qui ont vu la même personne, mais avec des dimensions différentes. Je parle de Jean-Baptiste, mais je parle aussi de Jean-Apôtre. Tous, ils portent le même nom, Jean. Mais voilà Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, écoutez ce qu'il dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, lui, il a vu l'agneau, mais l'agneau qui ôte le péché. Mais si nous allons dans l'Apocalypse, au chapitre 5, nous voyons Jean-Apôtre. Lui, quand il voit l'agneau, il ne voit pas l'agneau qui ôte les péchés du monde, mais il voit l'agneau qui est au milieu du trône. Là, je suis dans l'Apocalypse 5. Ça veut dire quoi ? Tous, nous pouvons porter le même nom. Mais en matière de révélation de Jésus, il y a la différence. Il y a l'un qui voit Jésus ôter le péché, mais il y a l'autre qui voit Jésus assis sur le trône. Mais ce que j'aime, c'est que Jean-Apôtre et Jean-Baptiste, ils se complètent, ils ne se combattent pas. Ça veut dire quoi ? Quand tu rencontres Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde, dès qu'il finit le travail d'ôter le péché, il t'amène vers le trône. Voilà pourquoi tout celui dans la vie desquels le péché est ôté, il est dans le couloir du trône. Amen. Mais ce Jean, écoute ce qu'il nous dit. Là, il parle avec le Seigneur et le Seigneur lui dit, écris ces choses et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Et Jean a commencé à écrire. Mais voilà la conclusion. La conclusion, le Seigneur dit toujours que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais si vous voyez l'introduction de la lettre, ça commence par écrit à l'ange de l'église 2. Mais en conclusion, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que Dieu était en train de voir les églises dans les anges de cette église-là. C'est ainsi que c'est possible que le Seigneur puisse te voir toi à travers l'ange de cette église. À travers l'homme que lui-même a établi dans cette église. C'est possible que Dieu te voie. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et maintenant, avant de commencer, je pose la question. Dites-moi un peu, sur le corps humain, qui a les oreilles ? Est-ce que ce sont les jambes ? Ce sont les jambes qui ont les oreilles ? C'est le ventre ? C'est le dos quand même. Est-ce que ce sont les mains ? Qui a les oreilles ? C'est la tête. Alors, quand la Bible nous dit que c'est lui qui a les oreilles, le Seigneur ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, mais il s'adresse à la tête. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes la tête et non la queue. C'est-à-dire, quand le Seigneur parle, il s'adresse à une tête. Je ne dis pas que toi, tu as la tête. Toi, tu es la tête. La tête, c'est ton identité. Même si aujourd'hui, tu vis le contraire, tu vis un paradoxe, mais moi, je te dis, tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Ça veut dire, tout simplement, tu es un décideur. Vous savez, quand la Bible nous dit, nous sommes la tête et non la queue. Mais dites-moi un peu, c'est la tête et la queue de quel animal ? Ok. Je ferme vite ma parenthèse. Nous sommes la tête et non la queue. Vous savez, hein ? La tête, elle consomme, mais la queue bénéficie des déchets. À partir de maintenant, je te dis, tu dois te déplacer. Tu dois quitter la vie de la queue et tu dois embrasser la vie de la tête. Tu ne dois jamais mener la vie de seconde main. S'il faut acheter les chaussures seconde main, la voiture seconde main, tout, tout, tout seconde main. Non, non, cette saison est dépassée. Tu dois vivre la vie de la tête. Tu dois consommer les frais. Vous savez, la queue n'a pas le temps de donner une direction. C'est la tête qui donne la direction et la queue ne fait que suivre. Toi, tu n'as pas été créé pour suivre quiconque. Mais toi, tu es la tête et c'est toi qui donne des directives et des décisions. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Celui qui a les oreilles, c'est qui ? Qui a les oreilles ? Et toi, tu es qui ? Tu es qui ? Non, non, dis-le avec conviction, je suis la tête. Dis-le bien, je suis la tête. Alors, supprime maintenant, je ne suis pas la queue. Supprime maintenant, je ne suis pas qui ? Tu n'es pas la queue. Mais comment se fait-il que quand tu veux parler de la queue, tu parles la basse voix ? Hein ? Tu n'es pas qui ? La queue. Ok, tu es ? La tête. Ok. Comme tu es la tête, alors tu dois fonctionner. Tu dois fonctionner comme la tête. Laissez-moi vous dire ceci. Là, je commence de manière naturelle, de manière normale. Dites-moi un peu. Celui qui a fabriqué l'avion, il venait d'une prière de 30 jours ? Non. Il venait d'une prière d'une année ? Non. Est-ce qu'il a gêné ? Non. Mais qu'est-ce qui a fabriqué l'avion ? C'est pour dire qu'un homme tête, il peut faire des choses qui étonnent le monde. Si nous ajoutons la prière, alors là tu peux faire des choses extraordinaires. Oui. Amen. Cette maison a été construite par la tête. La chaise sur laquelle tu es assis, c'était la tête. Le vêtement que tu as, c'était la tête. La caméra, c'est la tête. Dites-moi un peu. Si c'est la tête qui a tout fabriqué, mais qu'est-ce que toi tu as fabriqué ? Qu'est-ce que toi tu as fabriqué ? Puisque quelqu'un qui a la tête ou qui est une tête, tu dois fonctionner. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne fera jamais puisqu'il connaît que toi tu es la tête et tu dois le faire même sans lui. La tête, Dieu t'a donné la tête. Voilà pourquoi l'onction, la première cible de l'onction c'est la tête. On ne verse pas l'onction sur les pieds, mais on verse l'onction où ? Sur la tête. Pourquoi ? Puisque l'onction veut fonctionner toujours avec la tête. Ça veut dire, quelque chose qui ne marche pas dans la tête, ça monte à la dimension de l'onction maintenant. Toute tête a droit à l'onction. Ainsi vérifié dans la Bible. Vous allez voir que Dieu quand il appelle quelqu'un, il commence toujours par régler d'abord les problèmes de la tête et de la personne. Il appelle Saïl. Il lui dit, Saïl tu seras roi. Saïl comment c'est non, je viens d'une petite famille, c'est la petite tribu, c'est la tribu de Benjamin, d'ailleurs, d'ailleurs. Dieu lui dit, je serai avec toi. Il résout d'abord les problèmes de la tête. Il appelle Moïse. Moïse dans sa tête, Moïse comment c'est non, je ne sais pas parler. Tu vois qui suis-je pour aller ? Dieu lui dit, je te fais Dieu. Il résout d'abord les problèmes de la tête. L'image que tu as dans la tête, ça peut te bloquer, ça peut te faire avancer. Il y a des gens appelés par Dieu. Jérémie est appelé pour être un grand prophète. Mais il commence à dire, Seigneur, selon ma mentalité, moi je suis un enfant. Dieu lui dit, je t'établis grand prophète. Ne cherche pas à réduire Dieu à ton standard. C'est à toi de monter au standard de Dieu. Mais si ta tête ne change pas, rien ne peut changer. Puisque même la foi, elle a besoin de ta tête pour bien fonctionner. L'image que tu as dans la tête, c'est ça l'image que la foi va prendre et ça va concrétiser ça. Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Et tout ce que nous attendons de toi, ce sont les pensées qui provoquent un changement. Retenez bien, rien ne peut changer sans la tête. Rien ne peut s'améliorer sans la tête. Rien ne peut bouger quand il n'y a pas de tête. Si Dieu a fait de toi une tête, c'est pour que tu changes, que tu bouleverses les choses. Tes idées peuvent te bloquer et tes idées, ça peut te faire avancer. Il y a des gens, s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de leurs idées. Il a des idées limitantes et ça l'a limité toute la vie. Quelqu'un d'autre, il a des idées, ressources, ça l'a aidé à aller loin. Écoutez ce que la Bible nous dit. Au commencement était quoi ? Et la parole était ? Avec ? Et la parole était ? Ok. La parole, ça vient du grec logos. Logos veut dire tout simplement idée, pensée, logique, science, savoir. Mais moi je vais récupérer tout simplement un sens du mot logos, je prends le mot pensée. Maintenant je vais remplacer. Réalisons encore le verset. Au commencement était ? La pensée était avec ? Et la pensée était ? Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire Dieu peut ne pas te donner l'argent. Il peut ne pas te donner une grande famille. Il peut ne pas te donner de grandes relations. Mais il te donne une pensée. Et c'est comme ça que Dieu, pour sauver le monde, il nous a envoyé la parole. Ça veut dire il nous a envoyé quoi ? La pensée. Jésus-Christ, c'est la pensée de Dieu en chair. Et comme toi tu as la tête en recevant Christ, tu as reçu la pensée de Dieu. Si c'est la pensée qui a créé le ciel et la terre, alors toi aussi tu peux créer des choses. Avec Christ en toi. Et maintenant là, laissez-moi vous parler, si pas des quatre, je vais vous parler de peut-être cinq dimensions de tête. Ou bien cinq dimensions d'hommes. Ou bien quatre dimensions d'hommes. Je vous le dis calmement, puisque je suis dans une assemblée où il y a à peu près les 80% des jeunes. Alors, je vais vous parler de ça. Je sais que ça va faire quelque chose, puisque c'est votre saison. Tu ne veux pas dire amène, je m'en fous, c'est ta saison. Tu ne veux pas dire amène, je m'en fous, c'est la saison de la voisine. C'est la saison du voisin. Écoutez la première, la première catégorie de tête. Là où nous avions lit, dans Luc, la Bible nous dit ceci. Un ange a été envoyé à Nazareth, vers une femme qui s'appelait Marie. Et l'ange est allé à Nazareth, pour faire quoi ? Pour déposer, pour aviser à Marie que Jésus va débarquer dans son ventre. Jésus va atterrir dans le ventre. Et Marie habitait Nazareth. C'est là que Marie a conçu. Elle a conçu où ? Dans quelle ville ? Nazareth. La première tête dont je vais parler, c'est la tête Nazareth. La tête Nazareth, c'est quelle tête ? C'est une tête capable de concevoir les choses, mais incapable d'accoucher les choses. Vous voyez ? Jésus a été conçu en Nazareth, mais on est allé l'accoucher où ? On est allé l'accoucher où ? En Bethléem. Ça veut dire quoi ? Nazareth peut concevoir, mais pour accoucher c'est un problème. C'est comme ça que nous avons plusieurs personnes, moi je les appelle, des hommes Nazareth. C'est-à-dire quand tu es avec lui, il te donne des idées terribles. Il te dit, moi je pense que, ici nous pouvons faire ça, là nous allons faire ça, nous allons élever comme ça. Oh, ça c'est une personne Nazareth. Mais quand tu lui dis, fais-le, il devient incapable. Riche en idées, riche en pensées, riche en conception. Ça c'est un concepteur. Et il y a même d'autres personnes, quand tu les trouves dans sa chambre, il a même son petit carnet là. Il écrit tout ce qu'il a. Il a déjà écrit depuis 2009. Il a quelque chose qu'il a déjà écrit. Il risque même de mourir avant la réalisation des choses. Le problème c'est quoi ? Il conçoit beaucoup de choses. Et quand vous vous asseyez comme ça, il y a quelqu'un qui parle, lui il dit, je m'excuse, je ne te coupe pas la parole. Et pourtant il a coupé. Je vois que nous pouvons faire ça, 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 ça et ça. Après, vous lui ravissez la parole. Après il continue, il te dit encore, je m'excuse, je ne t'arrête pas. Il a déjà arrêté, il parle encore. Il peut te dire, non, non, le soir nous devons être là, nous devons faire un grand réveillon de prière. Nous devons faire ça, 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 ça. Mais lui-même ne vient pas. Nazareth. Vous savez, si vous êtes en réunion avec des Nazareth, ils peuvent beaucoup parler, mais ils réalisent moins. Non, nous devons être là demain matin. Donc demain matin, nous devons commencer. Tu vois, moi je serai d'abord ici, toi tu seras là-bas. Et là, vous allez voir, donc, le Seigneur va aider, mais arrivé à 7h, il n'est pas là, il vient à 12h avec des explications. Nazareth. Il conçoit, mais pour réaliser. Pour accoucher, c'est un problème. Ça, c'est la première tête. Vérifie-toi bien, quand tu reçois des choses, tu conçois des choses bien, mais tu n'arrives pas à les faire. Essaie-moi t'appeler Nazareth. Tu peux être belle, beau, mais Nazareth. Moi, je vous dis, hein, il y a des moments où tu peux, tu peux circuler, tu trouves que quelqu'un, tu lui poses la question, « Ok, non, non, tu vois, moi je suis pasteur, je suis... » L'église est où ? Non, non, il ouvre la... L'église est dans la mallette, il ouvre la mallette, il te montre des photos. Tu vois ici, hein, c'est ici où s'est trouvée l'église. Non, non, tu as l'église dans la tête. Nazareth. L'église est là, mais Nazareth, tu conçois bien des bonnes pensées, mais ça reste là. Mais moi, je te dis, il ne faudrait pas que tu meures avec ça. Puisque plusieurs personnes seront sauvées par ce que tu as conçu. Deuxième tête, catégorie de tête, je les appelle tête Bethléem. Écoutez, Jésus est né à Bethléem, mais il n'a pas grandi à Bethléem. Il est allé grandir où ? Maintenant, à Nazareth. Vous me suivez ? Né à Bethléem, mais il n'a pas grandi là-bas. Vous savez qu'il y a des gens, l'homme Bethléem, c'est quelqu'un capable d'accoucher une bonne chose, mais incapable de faire grandir la chose. Il peut facilement commencer une œuvre, mais ça devient difficile. Vous lui dites, mais c'est quoi ? Il vous dit, non, non, c'est difficile. Il y a des gens qui me combattent, ils veulent tuer l'œuvre. Voilà pourquoi ça ne grandit pas. Non, non, tu es Bethléem. Tu es accouché, mais incapable de faire développer. Et c'est comme ça, vous allez voir qu'au milieu de nous, ici, il y a des gens qui commencent les activités commerciales, les affaires, mais ça ne grandit jamais. Et quelqu'un d'autre peut même commencer le mariage. Il commence le mariage, mais il trouve que le mariage, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Chaque jour, il menace de partir. En tout cas, moi, je trouve que cette année, je dois partir. Mais tu veux aller où ? Il commence. Il peut initier quelque chose. Une bonne idée qui va nous aider. Mais ça ne grandit pas. Alors, essaie un peu de vérifier par rapport à ta vie. Qui es-tu ? Est-ce que tu es un concepteur seulement ? Est-ce que tu es un accoucheur ? Tu accouches seulement, mais tu es difficile à faire grandir ce que tu as accouché. Ça, c'est un problème. Rapidement, je passe troisième. Là, je rentre encore vers Nazareth. Vous comprenez ? Jésus est né en Bethléem, mais il est allé grandir où ? À Nazareth. Ça veut dire quoi ? Les hommes Nazareth, ils sont capables de concevoir, mais ils sont difficiles à accoucher, mais ils sont capables de gérer. Si vous lui donnez quelque chose à gérer, quelque chose que lui n'a pas accouché, pour les gérer, il les gère bien. Donc, la chose des gens, la chose d'autrui, il est capable de bien les gérer plus que ses propres choses. Laissez-moi vous donner un exemple de deux femmes. C'est comme une parenthèse que je suis en train de mettre. L'exemple des deux femmes. Regardez ces deux prostituées pendant le temps de Salomon. Elles ont accouché toutes les deux. Elles ont accouché deux fils. L'une a accouché. Après trois jours, l'autre a accouché. Toutes, elles ont accouché deux fils. Mais il y a l'une poussée par le sommeil. Elle a écrasé son fils. Et l'autre, sous impulsion du sommeil, on a volé son fils. Suivez-moi bien. Tout ça, ça s'est passé où ? Sur les lits. Retenez ceci. Ces prostituées-là, elles recevaient les hommes d'autrui. Vous me comprenez ? Je ne saurais pas vous dire plus que ça. Elles recevaient les hommes d'autrui. Puisque pour qu'on les appelle prostituées, ça veut dire qu'elles couchaient avec les hommes d'autrui et les fils d'autrui. Et sur les mêmes lits-là, ces prostituées donnaient du plaisir. Elles étaient capables de bien gérer les maris d'autrui et les fils d'autrui. Sur les mêmes lits. Elles savaient bien gérer les gens d'autrui. Mais regardez, quand elles ont reçu leurs propres fils, c'était difficile de les gérer. Il y a des gens comme ça, quand tu lui donnes la responsabilité, est-ce que tu peux m'aider à travailler dans ma boutique ? Elle est là. Si elle trouve l'argent, elle ne mangera pas. Elle peut garder l'argent pendant toute une année à la maison. Elle n'a pas les laits de beauté. Elle n'a pas quoi que ce soit. Elle n'a pas les transports. Mais elle ne touchera jamais. Elle gère bien le bien des autres. Mais quand tu lui donnes son argent, tu lui dis comment c'est les affaires. Elle bouffe. Le problème, c'est quoi ? C'est que tu peux bien gérer les choses des autres, les choses d'autrui. Mais pour gérer ta propre vie, ça devient un problème. Vous savez, il y a des gens que moi j'appelle les médecins fumeurs. Un médecin fumeur, ça veut dire quoi ? Il te dit, non, non, fumer, ça nuit à la santé. Mais lui-même est en train de fumer. C'est-à-dire pour lui-même, il peut se détruire, mais il peut t'aider toi. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te donnent des bons conseils que lui-même n'applique jamais. Médecin fumeur. C'est-à-dire que tu es capable de gérer quelqu'un d'autre. Les choses d'autrui, tu les gères bien, mais toi-même, ta propre vie, ta propre famille, ta propre maison, tu es difficile à gérer. Mais le Seigneur est en train de vous dire, si tu es la tête, alors si tu conçois, tu dois faire grandir. Si tu fais grandir, tu dois savoir bien gérer. Là, quelqu'un m'écoute ? Et, quatrième, là, nous avons maintenant, Jésus est allé à Jérusalem. Jérusalem, c'est une autre ville, mais arrivé à Jérusalem, là, on devait l'arrêter pour le tuer. Ça veut dire, Jérusalem, c'est une ville qui tue les prophètes, qui tue les bonnes choses. Et là, nous avons des gens, même dans l'église, tu peux commencer une chose, tu as sué. On est en train de travailler pour que la chose monte, mais il y a toujours des hommes, il y a toujours des têtes de Jérusalem. Quand il voit la chose, la première pensée qu'il montre à lui, c'est de combattre la chose. C'est de tuer. Vous pouvez commencer une initiative, lui, il vient juste pour tuer. Ça, c'est un homme Jérusalem. Vérifiez bien. Même parmi les jeunes, même parmi les mamans, parmi les papas, vous allez trouver toujours que les hommes Jérusalem ne manquent jamais. Il ne manque jamais. Lui, il est là juste pour tuer. Vous savez, les tueurs des rêves sont très compliqués. Quand tu l'expliques, tu lui dis, moi, je pense que je peux faire ça, ça, ça. D'abord, il va rigoler de manière impossible. On lui dit, c'est quoi ? Il me dit qu'il va acheter un avion. Et pourtant, ceux qui achètent des avions, ce sont des hommes comme toi. Tueurs de vision. Ça, c'est Jérusalem. Il peut tuer quelque chose qui va sauver l'humanité. Quelque chose qui va te sauver, toi et ta famille. Il y a un ami qui vient, il vient pour tuer ça. Faites très attention avec des gens comme ça. Tu marches avec un ami Jérusalem, il va te tuer. Tu marches avec une tête Jérusalem, il va tuer ce qui est en toi. Et moi, je te dis, ce qui est en toi est plus grand que ce que nous voyons. Vous savez, un homme qui a la vision, c'est un homme qui n'a jamais eu confiance à ses yeux. Ce que les yeux voient, aujourd'hui, la vision voit autre chose. Un homme qui a la vision, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu confiance à sa poche. Dans la poche, il n'y a rien, mais la vision te dit, tu auras quelque chose. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Puisque quand Dieu veut t'amener à une grande dimension, il ne dépend pas de ce qu'il a fait à ton voisin ou à ta voisine. C'est là que même dans la prière, moi, je veux vous dire ceci. Si Sarah a eu Isaac en riant, Anne a eu Samuel en pleurant. Donc, toi, tu peux avoir ta bénédiction en pleurant. Ne cherche pas que tous nous puissions pleurer pour avoir. Mais moi, je suis de la race de Sarah. Toi, tu as pleuré comme Anne, mais moi, je vais rigoler, je vais rire et j'aurai Isaac. Ainsi, je te dis, vérifie-toi. Qui es-tu? Est-ce que tu es Bethlehem? Tu es Nazareth? Tu es Jérusalem? Qui es-tu? Je te l'ai dit bien, même par rapport aux relations, puisque je vais d'un moment à l'autre, je vais appeler l'homme de Dieu, il va nous conduire dans la prière. Même en rapport avec des relations, il faut savoir quelle catégorie d'amis tu as. ce n'est pas, je vous ai dit ici, l'apôtre Paul, il débarque dans une île qu'on appelle Malte. Il trouve que les indigènes, les indigènes étaient en train, les villageois étaient en train d'alimer un feu puisqu'il pleuvait. Il y a un serpent qui est allé chercher la chaleur dans les broussailles. Et l'apôtre Paul, quand il vient, il entre en relation avec les broussailles. Il touche les broussailles, il dit, je vais aller ajouter les broussailles dans le feu pour que la flamme monte encore. Ces broussailles-là étaient froides. C'était froide pourquoi plus qu'il pleuvait. C'était froide. Mais malgré la froideur, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait un serpent, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. Ne suivez pas les apparences des gens. Tu peux trouver quelqu'un quand tu le regardes. Il est trop froid, il ne parle pas trop calme. Il est là. Quand tu parles avec lui, je te dis, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il peut être froid comme ça, mais en lui, il y a un serpent. Oh, papa, j'ai trouvé un fiancé. Papa, c'est un garçon qui ne parle pas. Il est trop calme, il est posé. Oui, il est froid, mais en lui, il peut cacher un serpent. Quand il va goûter à la chaleur du mariage, le serpent sortira. Vous savez combien de gens ont été déçus puisqu'ils ont suivi l'apparence? Il regarde une soeur à l'église. La soeur est trop calme à l'église. Il dit, papa, mon évêque général, j'aime cette fille. Elle est tellement jolie. Elle ne parle pas. Elle est douce. Elle est calme. Elle est jolie. Quel que soit ce que tu vas dire, ça, c'est le froid. Ça, c'est le froid. Mais quand tu vas la déplacer, tu la mets dans la chaleur du mariage, c'est là que tu vas sentir le serpent qui la sortira. Voilà pourquoi je dis, mon évêque général, même parmi les enfants ici, pour comprendre qui est qui, mettez le feu. Mettez le feu. Il y a des moments où vous pouvez dire à quelqu'un, lève-toi. Vous lui dites, toi, d'ailleurs, moi je trouve que tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dès que vous mettez le feu comme ça, vous allez voir s'il y a un serpent qui était dedans. Ça va sortir. Ça va sortir. Puisqu'il y a des gens, tu vas voir, quand on lui dit ça, il dit, mais j'ai aussi des enfants ici, j'ai mon épouse là, mais il se prend pour qui? Ok, le serpent est sorti. Alors, je te dis, même dans nos relations, faisons très attention. Le serpent ne voulait pas non plus entrer dans le feu, sauf que le serpent avait pris une mauvaise compagnie. Lui, il est allé chercher la chaleur là, mais quand il a pris une compagnie avec les broussailles, il ne savait pas que les broussailles, leur finalité, leur destinée, c'est dans le feu. Le serpent est allé là-bas. Le serpent ne voulait pas aller dans le feu. Lui, il cherchait la chaleur. Mais il se retrouve qu'il a marché avec quelqu'un qui avait une mauvaise destinée dans le feu. Il est allé mort dans une mort qui n'était pas sa mort. Alors, faisons très attention avec ça. Avant de t'allier avec quelqu'un, vérifie sa destinée. Puisque tu peux t'allier avec quelqu'un qui a une destinée d'aller dans le feu pendant que toi, tu n'as pas cette destinée là. Le problème, c'est au niveau de la tête. Alors, je voudrais que tu imposes la main sur la tête. Répète avec moi, Seigneur Jésus, ouvre ma tête. Je suis la tête et non la queue. Ouvre ma tête. Que je sois capable de concevoir. Que je sois capable d'accoucher. Que je sois capable de gérer. Que je sois capable de faire grandir. Tout ce que j'aurai laisse que ça monte. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.